L'obésité est beaucoup plus grave chez l'homme que chez la femme. Chez la femme, il y a deux types d'obésité, l'obésité gynoïde et l'obésité androïde. L'obésité gynoïde, c'est la femme avant la ménopause, androïde, c'est l'homme et la femme après la ménopause. Les populations noires, c'est les plus gynoïdes de la Terre. Gynoïde, ça veut dire que toute la graisse est dans les fesses et dans les seins. Elle est entre la peau et la paroi. Et dans le ventre, finalement, les gens qui sont très gynoïdes, quand on rentre dans le ventre, à l'intérieur du ventre, il y a assez peu de graisse. Les hommes, c'est le contraire. La graisse, elle est dans le ventre, dans les mézos, derrière les organes, et elle n'est pratiquement pas, beaucoup moins entre la peau et les muscles. Ça, c'est l'obésité androïde. Et c'est pour ça que les hommes ont du bide. Parce qu'il y a toute la graisse derrière les organes qui pousse les organes en avant et qui font le bide. Les manques de chance, l'obésité androïde, c'est l'obésité qui donne le diabète, l'hypertension, enfin, tout le syndrome métabolique qui est grave. C'est l'obésité de l'homme ou de la femme après la ménopause. Donc, l'obésité de l'homme est plus grave que celle de la femme. L'obésité de la femme, bon, c'est pas bon pour les articulations, parce que les genoux et puis les hanches, c'est pas fait pour porter 150 kg. Mais finalement, les gens sont en parfaite santé par ailleurs. Il n'y a pas de problème de diabète, d'hypertension, alors que chez l'homme, l'obésité est plus grave. Et puis, par contre, les hommes se font moins...